Tous les deux mois, c'est suffisant. Mais à la maison, est-ce qu'il faut le brosser ou pas ? Ah oui, c'est un poil qui s'emmêle facilement. On peut shampooiner ? Aussi, c'est bien. On peut shampooiner. Et comment faire pour qu'il garde toujours cette tête ronde ? Il faut le brosser dans un sens ? Ça bouge pas. C'est une peluche. C'est la qualité du poil qui fait que ça prend une densité telle. D'accord. Il faut le brosser tous les jours, vous diriez ? Oh, tous les jours, tous les deux, trois jours. Tous les deux, trois jours ? C'est un bon début. En tout cas, regardez le résultat accompli par... Parce que vous êtes un peu là, la air styliste la plus réputée. Salut, toi ! Merci et bravo. Merci bien. Oh, trop mignon. Ah, peut-être que vous gardez le chien, Valentine ? Ah oui, madame. Eh ben alors, le pépé. Alors, ce Spitz... Oui. Il faut que vous nous parliez un peu de ce Spitzna qui fait fureur en France. Alors, moi-même, je ne vais pas pouvoir vous en parler, évidemment. J'ai demandé à un spécialiste du Spitzna, alors, même le président de l'association des Spitzna... Des Spitzna de France. Spitzna. Mais avec P. Spitzna. Spitzna. Bon, bref, je vous demande d'accueillir Jean-Claude Klein et puis c'est tout. Très bien. Spitz. Il y a un autre petit bout, là. Il y a un petit bout blanc. Aller, je vais bien prendre un bout. Ferrero Rocher. Roger. Jean-Claude. Ce Spitz qui ressemble à Boumen, non, il est à vous. Comment il s'appelle depuis tout à l'heure ? Émir. 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 Oh, c'est trop mignon. C'est vraiment des peluches. Bon, alors, Jean-Claude, est-ce qu'on peut trouver le même chien que Bou en France, c'est-à-dire ce Spitzna là ? On peut le trouver très facilement. Oui. Puisque le Spitzna, c'est un pomme éragnant. D'accord. Bou, c'est un petit chien qui est américain. Oui. Et qui était un petit cup, c'est-à-dire un chien très petit. Ah oui, encore plus petit que ça ? Plus petit que ça. D'accord. Parce que les Spitzna font entre 18 et 22 cm. Oui. Et Bou, je pense qu'il est encore plus petit. Mais ça, c'est déjà bien, hein ? C'est déjà bien. Est-ce que le Spitzna est un chien aussi charmant qu'il en a l'air ? Ils sont délicieux à vivre, les Spitzna. Simplement, il faut bien les éduquer. Ah oui. Pourquoi ? Ils ont du caractère ? Absolument. Ils aboient beaucoup, non ? On dit qu'ils aboient beaucoup. On dit qu'ils aboient beaucoup, mais il suffit de les éduquer. Ah oui, d'accord. Voilà. Et surtout... Aucun n'a abouillé. Aucun n'a abouillé. Je vois qu'il y a des robes différentes. Par exemple, moi, j'aime beaucoup cette couleur-là, celui de Caroline. C'est-à-dire, quel est le standard ? Alors, nous avons toutes les couleurs pour les Spitzna. Nous avons du blanc, de l'orange, du crème, encore un orange, du noir, du grilou, du panaché, du noir et feu. Ah bon ? Ah oui, c'est fou, ça. Il n'y a pas de détaché. Et quand on parle d'éducation, est-ce qu'il est facile à éduquer ? C'est très facile à éduquer, mais quand ils sont chiots... Et comment, par exemple, ça continue ? Il y a des règles élémentaires. Je veux dire, la propreté, on l'apprend très facilement. Ce sont des petits chiens. Quand ils sont bébés, on les apprend à faire leurs besoins sur des couches. On approche la couche de la sortie. Et puis, petit à petit, quand on peut les sortir dans la rue, on les éduque. C'est-à-dire qu'on les fait manger et on les sort après manger. Et on n'aura pas trop de problèmes. D'accord. Et pour les empêcher d'aboyer, comment vous faites ? Alors, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de prendre un journal, de le tordre. Et quand le chien aboie, de taper sur un meuble, de faire du bruit, de lui dire « tais-toi », mais très fermement. Et ça, ça fonctionne ? Et ils comprennent. Ils comprennent, bien sûr. Mais il faut le faire quand ils sont jeunes. Et alors, pour finir, le prix d'un spitz ? Je pense que ce prix se situe autour de 2 000 euros. Et alors, après, il y a tous les prix, bien sûr. Et ça va jusqu'à 5 000, 6 000 euros. Mais qu'est-ce qui fait que ça coûte si cher ? C'est la rareté. C'est-à-dire que plus on le veut typer, c'est-à-dire le nez très écrasé, on le paye plus cher. Ah, parce que d'accord. Mais il faut savoir que nous avons plusieurs variétés, parce qu'il n'y a pas que le nain. On a le petit, le moyen, le grand, tout à fait le grand. Et ce qui est incroyable, c'est que ce chien, par exemple, est devenu une sorte d'empereur en Chine, au Japon, aux États-Unis. Enfin, c'est devenu le chien qui fait fureur partout, à cause d'Internet, là. Absolument. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le principal souci du club, c'est de maintenir la santé des chiens. Oui. Et donc, nous, on n'encourage pas la miniaturisation des sujets. C'est ça, parce que vous êtes un malade, en fait. Il a des problèmes de santé. Il a des problèmes de santé parce qu'en réalité, il est... c'est un cas unique. Il ne peut pas respirer, voilà, trop de poils, c'est ça ? Il ne peut pas respirer ? Non, en fait, le chien, il a eu un... Enfin, d'après ce que j'ai appris, il avait un problème de traché. Et ce problème de traché, il arrive souvent chez les chiens qui sont très petits. Nous, au niveau de notre club, on autorise la taille de 18 à 22 cm, qui est d'ailleurs la taille autorisée par les Allemands qui détiennent le standard de la race. À quoi servait... Parce qu'on a des... Les chiens sont des chiens de salon, aujourd'hui. Complètement. En Pomeranie, à quoi servait le chien ? C'est le loulou Pomeranie, c'est ça ? Oui, c'est le loulou Pomeranie. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'en Pomeranie, en Allemagne, en fait, le pays d'origine, il y avait surtout ce qu'on appelait des loulous, c'est-à-dire des chiens de taille moyenne. Et même des grands. En fait, c'est gardien, le petit. Mais oui, ils sont riquissants. Ah oui. C'est un bon gardien. Ça fait peur. Je veux le garder, mais... Ah non, mais c'est... Là, mais le veau de Caroline, mais je sais pas, moi, je pourrais craquer. Voilà, là, là, là. Ah oui. C'est celui de Fanny. C'est celui de Fanny. C'est celui de Fanny. Mais Benoît, ne se craque pas un peu. On passe à trois mignons. Si, si, si. Elle va devoir payer une rançon très chère si elle veut récupérer son chien, Fanny Poirier. Oui. En tout cas, merci, merci, Jean-Claude Klein, d'être venu à vous parler du Spitz de Foméranie. Voilà. On a eu quelques compagnons très agréables. Ils ont accepté les applaudissements. Ils n'ont rien dit. Ils sont mignons. Là, on n'a pas peur. Mais non, mais franchement, ils sont trop choux. Ils sont choux. Ils sont choux. Ce sont des chiens très stars. Ah oui, on voit ça. Ils font beaucoup de concours. Très bien. Ils nous font concurrence. C'est très désagréable. Comment ça va bien ? C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous. Rendez-vous demain même heure avec notre invité, Dany Brouillard.